Il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas tous les entrepreneurs. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous donner quelques idées, des petites idées autour du voyage peut-être et à l'expatriation ou pas. Voilà, c'est fonction de vous, mais j'ai eu envie de vous lister l'ensemble des avantages que vous pourriez entreprendre dans les dom-toms. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a aussi bien sûr des inconvénients, c'est ce que je vais lister, ou des faiblesses je dirais, mais il y a également beaucoup d'avantages ou de forces ou d'opportunités à saisir. Alors, pour cette présentation, je vais vous présenter une introduction avec les avantages et opportunités premières que je vois, les faiblesses, les inconvénients, toujours dans l'introduction. Puis dans une première grande partie, nous traiterons d'entreprendre à la Réunion, quels avantages et quels dispositifs de soutien à la création, incluant notamment certains prêts accessibles. Puis dans une deuxième partie, nous regarderons et nous ferons une vue d'ensemble de l'économie actuelle dans les dom-toms avec le cas de la Réunion. Et puis enfin, nous conclurons. Alors, pour cette présentation, allez, on est parti en introduction. Donc moi, pour moi, les avantages ou les opportunités premières que je vois, c'est que quand il est difficile de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, et bien, parfois, en fait, dans les territoires et les départements d'outre-mer, vous allez avoir la possibilité de, outre le climat qui est favorable, d'avoir des avantages à mettre en place des projets entrepreneuriels. Alors, dans les territoires d'outre-mer, en fait, les entrepreneurs, ils vont pouvoir bénéficier d'un climat fiscal, on va dire, également avantageux et de nombreuses exonérations. Voilà. En effet, ce qu'il faut retenir, c'est que l'île de la Réunion, elle a mis en place à disposition, en fait, de nombreux dispositifs destinés à soutenir une économie et resserrer le maillage de l'emploi à la Réunion. Voilà. Et je vous invite à écouter mes autres castes audio relatifs, notamment, à qu'est-ce qu'une zone franche urbaine, qui, depuis 2016, est devenue la zone urbaine, pardon, zone territoire entreprendre, en d'autres termes, c'est l'acronyme ZFUTE, voilà, pouvant vous permettre, en fait, de cumuler les avantages d'entreprendre. Donc, voilà, vous pouvez être et dans les dom-toms et cumuler les avantages d'une ZFU. Donc, là, je vous laisse voir un peu ce qui peut être intéressant. Parmi les ZFU, si je devais en lister, bon, bien sûr, on a la capitale, on a Saint-Denis, Saint-Clautille, Saint-André. Voilà, allez voir mes castes sur le sujet. Alors, au regard en introduction des faiblesses et des inconvénients, moi, je dirais que c'est peut-être, en fait, la notion d'isolement potentiel avec la métropole. Donc, comme je vous le rappelle, c'est une île et sur une île, tout est concentré, les avantages, les opportunités, comme les forces et les faiblesses. Donc, il s'agit de bien, bien les analyser. Ce qu'il faudrait retenir également en inconvénients ou en faiblesses, moi, je dirais que c'est la dépendance énergétique de l'île de la Réunion envers la métropole, notamment. Mais il ne faut pas pour autant perdre de vue que l'île de la Réunion, c'est également une île qui a la particularité d'être volcanique, avant tout. Et ça, ça va présenter des particularités en termes de relief. Donc, en fait, si je devais donner les particularités, c'est que vous avez un climat et un environnement qui est très changeant en fonction de si vous êtes situé près du littoral ou si vous allez dans les hauteurs, près du Sylaos ou d'autres cirques, le cirque de Mafate et autres. Donc, voilà, il faut vraiment être équipé entre le short et le bon polaire et les bonnes chaussures pour aller en randonnée. Alors, ce qu'il faut retenir de ce relief, c'est que ce relief, il va rendre également les déplacements, par exemple, plus fastidieux sur l'île qui est notamment fréquemment embouteillée. C'est ce que je peux constater. Par contre, on voit qu'il y a vraiment des gros efforts et certainement d'importantes dépenses publiques, justement, pour l'aménagement des routes. Alors, ça, ça va présupposer quoi ? Ça va présupposer que vous allez avoir besoin de voitures en fait robustes quand il s'agit de vous déplacer dans les hauteurs. Par exemple, le Sylaos, ça va vous demander aussi du carburant. Vos voitures, elles vont prendre un petit peu de vétusté aussi. Et attention au cardan quand vous tournez parce que les routes sont vraiment en lacets. Et puis, il faut être bon conducteur parce qu'il faut aimer passer les rapports. Voilà, pour avoir de la reprise. Donc, tout ça, ça veut dire vétusté et usure de la voiture. Mais surtout, en fait, l'île de la Réunion, ça offre un avantage quand même indéniable, c'est qu'elle se situe au carrefour de l'océan Indien. Et pour moi, il s'agit d'une zone économique en plein boom ou en plein développement. On peut le voir notamment au travers de la prise de contact avec l'île Maurice. L'île Maurice est une activité qui se développe, a des activités dans le domaine des services qui se développent énormément. Et l'île Maurice est également très favorable aux investisseurs ou aux personnes expatriées qui souhaiteraient y venir travailler. Donc, si vous êtes capable d'apporter une valeur ajoutée à l'île de Maurice qui n'est pas à Maurice, ça peut être également intéressant en termes de fiscalité, d'imposition et autres. Je vous invite à aller voir mes castes sur l'île Maurice. L'île Maurice, pardon, avantages et inconvénients. Puis, dans le carrefour de l'océan Indien, bien sûr, on a Madagascar. Madagascar, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, comme l'Afrique, il y a beaucoup à faire. Et moi qui ai spécialisé dans les solutions de paiement et qui adore ça, eh bien, Madagascar, on a quand même la moitié de la population qui n'est pas bancarisée aujourd'hui. Et avec l'avènement du smartphone et du téléphone mobile, et notamment tous les fintechs, c'est-à-dire les plateformes entre finances et nouvelles technologies, il y a des marchés grandissants qui s'ouvrent. Pareil également, ce carrefour, il est également à proximité de l'Asie. Et l'Asie offre de nombreux marchés potentiels. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que la Réunion, elle a vraiment une position stratégique qui répond, à mon sens, favorablement à des besoins nouveaux qui sont en train de naître dans un contexte de globalisation et d'internalisation des marchés. Donc, il y a du pour et du compte. Allez, on va développer cette première partie maintenant. Cette première partie s'appelle « Entreprendre à la Réunion. Quel avantage ? » Et en plus de ça, « Quel dispositif de soutien à la création ? » Et voire même « Quel prêt je vais pouvoir disposer et profiter ? » Alors, si on revient dans cette première partie sur les exonérations fiscales. Alors, on l'a compris, j'ai insisté sur ce point, il est particulièrement intéressant pour un auto-entrepreneur d'envisager développer une activité sur l'île de la Réunion. En effet, le statut d'auto-entrepreneur dans les dom-toms, il offre de nombreux avantages. Vous pourrez ainsi considérer, par exemple, bénéficier d'exonérations fiscales durant les 24 premiers mois de la création de votre activité. Puis, à l'issue du 25e mois, vous continuerez quand même à bénéficier d'un taux de cotisation favorable, par exemple, approximativement de 15% pour les services contre 23% en métropole, et 9% pour les activités de vente de marchandises contre à peu près 14% en métropole. Donc, moi, je vous donne des données semi-quantitatives. Pourquoi ? Parce que comme les données fluctuent, je vous invite à aller les rechercher par vous-même pour vous assurer du cadre autour de la fiscalité au regard de la réglementation à l'instant T de vos besoins. Alors, ces règles et ces exonérations, elles vont s'appliquer également aux entrepreneurs qui vont souhaiter s'installer, par exemple, pas que dans les dom-toms à l'île de la Réunion, mais également à Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, etc. Je vous invite à regarder par là même la fiscalité pouvant s'appliquer dans ces dom-toms. Alors maintenant, dans cette première partie, on va passer au point qu'on pourrait dire 1-2. Dispositif de soutien à la création, quels sont-ils ? Alors, si vous avez eu la curiosité de vous rendre à la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, ce qu'on appelle le CCIR, vous aurez pu constater en fait le dynamisme déjà d'une et la disponibilité des acteurs régionaux et gouvernementaux qui sont vraiment engagés dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Voilà. La CCIR, en fait, elle vous renseignera notamment sur les nombreux dispositifs de soutien à la création d'entreprises et sur, en fait, les différents dispositifs qui existent et les différents montants et les différentes conditions pour y souscrire. Et notamment, moi, je parlerais également de l'âge du porteur de projet. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'aides pour les porteurs de projet qui ont moins de 30 ans. Voilà. Alors, pour en citer quelques-unes de... Enfin, quelques-uns de ces dispositifs de soutien à la création. Alors, dans le cas du RSA, vous allez pouvoir bénéficier justement d'un maintien de votre revenu pendant à peu près 3 mois sous conditions suivantes, entre autres. Pas d'embauche de salariés et ne pas dépasser, en fait, le plafond de chiffre d'affaires. Donc, à peu près de 83 KE pour les activités d'achat et revente et 33 KE pour les prestations de services. Donc, ça, c'est dans le cadre de la statue de la micro-entreprise. Voilà. En d'autres termes, le versement du RSA, il sera fonction de vos revenus et de votre activité. Puis, un deuxième dispositif, c'est dans le cas de l'allocation retour à l'emploi, c'est ce qu'on appelle l'ARE. Vous pourrez également envisager bénéficier d'un maintien partiel des allocations et possibilité de cumuler les allocations chômage avec les revenus provenant de l'activité indépendante et ça pendant 15 mois maximum. Ou alors, vous pourrez entrevoir, bénéficier d'une aide à la reprise, à la création d'entreprise, ce qu'on appelle l'ARS. Voilà. A-R-C-E. Alors, je vous invite à rechercher les modalités administratives liées à la constitution du dossier de demande d'ACRE au CFE. Voilà. En fonction de la branche dont vous dépendrez. Puis, dans ces dispositifs, on en a un autre qui s'appelle l'AAS. C'est l'allocation spécifique de solidarité. Alors, sous condition de compléter le dossier ACRE et AAS, l'AAS sera alors maintenu pendant les 12 premiers mois de votre activité. Et dans le cas de figure de l'ACRE, l'aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'entreprise, vous avez possiblement un maintien des AAS pendant les 12 premiers mois d'activité, exonération des cotisations sociales pendant 12 mois, si votre activité relève de l'ACIPAV. L'ACIPAV, c'est un organisme de cotisation aux cotisations, on va dire, retraite. Voilà. Dans le cadre des professions libérales. Donc, il permet également de demander l'ARS au niveau du pôle emploi pour les bénéficiaires de l'ARS. et demander à effectuer auprès du CFE compétent une demande de dossier qui devrait être réalisée dans les 15 jours suivant l'immatriculation. Maintenant, si on s'intéresse aux points relatifs aux subventions que vous pourriez bénéficier ou associer à cette précédente subvention, vous avez ce qu'on appelle le PIG, P-I-G. C'est le projet initiative jeune. Il est mis en place par la directe. Et en fait, lui, il dit que les bénéficiaires, ils sont éligibles à l'ACRE, sous condition, c'est-à-dire être âgé entre 18 et 30 ans. Vous allez pouvoir bénéficier d'une aide approximative de 5300 euros. Ou alors, moi, j'ai pu voir 7300 euros. Donc, attention, ça change tout le temps. Donc, vérifiez cette dernière information. Et vous pourrez recevoir, en fait, cette aide, PIG, en deux parties. 80% vous sera alloué les 3 premiers mois après vous être immatriculé. Et les 20% restants, les 9 mois restants. Puis, vous allez avoir une autre subvention qui s'appelle le TAG, c'est-à-dire le tremplin d'activité jeune. Alors, les bénéficiaires, eux, auront entre 20 et 30 ans. Il sera également attribué sous condition de signature d'un contrat d'accompagnement au projet d'entreprise CAPE, C-A-P-E, mis en place par une structure membre du réseau qu'on appelle Point Chance. Et ça, ce sera une aide d'environ 8000 euros, normalement, à les vérifier. Puis, bien sûr, on a quelque chose qui est toujours en place, c'est l'AGFIP. L'AGFIP, c'est une aide aux personnes handicapées. Voilà, pour les demandeurs d'emploi reconnus handicapés par le Pôle emploi, vous pourrez bénéficier d'une aide forfaitaire au démarrage de l'activité de l'ordre de 5000 euros. Allez vérifier par vous-même. Et ça, c'est l'AGFIP pour les personnes handicapées. Puis, dans une autre partie, on va lister les prêts qui peuvent vous être alloués. Alors, vous avez les prêts d'initiative Réunion Entreprendre. Alors, ça, ce sont des prêts d'honneur. Ils sont sans intérêt ni garantie personnelle. Et ils sont remboursables sur 5 ans maximum. Vous pourrez aller jusqu'à 25 000 euros pour une création et 40 000 euros en reprise. Là aussi, vérifiez les seuils. Puis, vous avez le prêt ADIE. C'est Association pour le droit à l'initiative économique dont les bénéficiaires pourront être des allocataires de minima sociaux. C'est en fait une sorte de micro-crédit qui peut s'élever jusqu'à 6 000 euros ou encore une sorte de prêt d'honneur jusqu'à 3 000 euros à 0% sur 24 mois. Dans une autre possibilité de prêts pouvant vous être alloués dans le cadre de votre projet à entreprendre, c'est le prêt ADEN. A-D-E-N. Alors ça, c'est une aide départementale aux entreprises nouvelles qui est allouée par le Conseil départemental de commerce et de l'industrie de la réunion Entreprendre ou de la couveuse Résit, etc. Il y a beaucoup d'organismes qui travaillent d'arrache-pied pour permettre aux porteurs de projets d'entreprendre. Alors pour revenir auprès ADEN, celui-ci est cumulable avec les dispositifs qu'on avait appelés PIGES et NACRE, notamment pour les bénéficiaires du RSA. Il est remboursable, donc semble-t-il, sur 42 mensualités. Je vous laisse aller le vérifier. Voilà. Alors on a un autre pour citer d'autres dispositifs. Par exemple, on a un autre dispositif qui s'appelle apparemment l'aide préface. Alors l'aide préface, c'est un dispositif qui est mis en place par le Conseil départemental de la Réunion et le réseau Point Chance pour les personnes qui bénéficient de minima sociaux ou ayant des droits. Alors par exemple, cette aide, elle pourra avoir un montant de 400 euros à louer pour la recherche du fournisseur. Si celui-ci est dans une zone de l'océan Indien, ça pourra s'élever à 700 euros environ si vous recherchez un fournisseur en France, etc., etc. dont 3 000 euros, par exemple, pour l'aide à la réalisation d'une étude de marché si vous la réalisez par un prestateur agréé notamment. Voilà. Bon, ces aides, c'est un peu fastidieux. En plus, ça change tout le temps. Tout ce qui est aide publique, c'est un peu compliqué. Mais moi, je vous dirais que si vous avez envie d'entreprendre, allez voir mes autres castes également sur justement le financement de projet par financement participatif. Vous avez la possibilité aujourd'hui de rechercher des fonds, à mon sens, un peu plus rapidement en soumettant votre projet à la communauté qui décide justement d'investir ou de vous donner une partie de son épargne parce qu'elle trouve tout simplement que votre projet, il est pertinent et il lui semble périn. Donc allez voir. Maintenant, vous avez plusieurs dispositifs. Pour entreprendre, vous avez les dispositifs qu'on va dire publics, donc il faut constituer des dossiers. C'est parfois long. L'aide n'est parfois pas au rendez-vous parce que vous n'entrez pas dans les conditions. Mais à côté de ça, vous avez également la possibilité par financement participatif autour d'une économie solidaire et participative de solliciter d'autres moyens de financement qu'on va dire plus privés. Mais là aussi, attention, risques et avantages dans les inconvénients majeurs. Moi, je dirais attention à l'utilisation de plateformes agréées. Allez, maintenant, on fait la transition sur la deuxième partie. On va essayer de comprendre pourquoi il est profitable d'entreprendre dans les dom-toms et notamment à La Réunion. On va regarder, on va faire un petit point sur la vue d'ensemble de l'économie dans les dom-toms avec le cas de La Réunion notamment. Alors, si on fait le tour de La Réunion et qu'on discute avec pas mal de créoles ou alors des expatriés, on s'aperçoit qu'il y a quand même un point commun, c'est le taux de chômage, malheureusement. Et on s'aperçoit également d'un autre point commun, c'est que tous les acteurs de l'économie à La Réunion et notamment gouvernementaux mettent beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts, sont déployés, normalement, en vue d'éradiquer ce chômage, justement. En effet, La Réunion, elle est connue également pour être quoi ? Un bel Eldorado à touristes. C'est l'exemple notamment du côté, par exemple, de Saint-Pierre. Je dirais également Saint-Gilles-les-Bains, qui est pour moi une petite station que je qualifierais de balnéaire. En fait, les plages, vous allez pouvoir le constater, elles se remplissent de touristes à compter plus ou moins du mois de juin-juillet, par exemple. Vous avez l'avant et après, c'est-à-dire que vous allez pouvoir profiter de l'ensemble de ces plages côté littoral ouest, qui sont quasi vides ou que occupées par des créoles qui adorent venir y manger le week-end. Voilà, c'est quelque chose que les créoles adorent faire. En fait, ils viennent en famille et ils se posent le long du littoral. Et on s'aperçoit que, justement, il n'y a plus que les créoles. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de touristes qui affluent à compter de juin-juillet. Donc, l'activité touristique est très importante. Donc, la partie nord de l'île, c'est la partie qui présente, à mon sens, le plus de dynamisme économique, alors que la partie sud, elle semble plutôt orientée autour du tourisme, justement. Et la culture, par exemple, de canne à sucre également, notamment dans les hauteurs de l'île. Mais, moi, je dirais qu'il y a un petit changement aujourd'hui, parce qu'on voit que la partie nord de l'île, elle semble également bien se défendre. Et elle a compris, en fait, la nécessité pour elle de resserrer le maillage de son économie autour des industries de l'emploi et notamment de développer le service autour des industries de la technologie d'information de communication et notamment la e-santé, dans cette partie de l'île qui est notamment des secteurs en pleine croissance. Voilà. On constate également que la réunion, en fait, elle fait émerger de nombreux clusters, des incubateurs qui sont en pleine expansion. Puis, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il existe deux pôles technologiques majeurs et très dynamiques, alors tant dans le nord que le sud. C'est l'exemple, par exemple, de Tech Nord qui est situé en zone franche. Donc, ça, je vous l'ai dit, la zone franche urbaine, territoire entreprendre, qui est du côté de Saint-Denis, Saint-Clotilde et Saint-André. Alors, moi, je vous invite, entre guillemets, à vous rapprocher du centre des impôts de la Réunion pour avoir la cartographie détaillée, justement, de la limite de ces zones où il fait bon entreprendre avec peut-être plus de précision ou aller tout simplement sur le site internet des impôts de la Réunion qui cartographie ces zones. Alors, donc, on a Tech Nord qui est en place, qui fait notamment un beau partenariat avec le Crédit Agricole et notamment le village par CA, by CA. Et le Tech Sud qui est en plein, plein développement également. Les bâtiments, j'ai pu aller les voir, en fait, sont tout neufs. Ils sortent à peine du sol et ils sont voués également à être agrandis. Donc là, c'est un paysage très favorable à l'entreprenariat. Donc, j'ai pu également constater quelque chose, en fait, la présence d'acteurs très, très dynamiques, en fait, ou de partenaires, je dirais. Donc, j'ai pu constater à plusieurs reprises le dynamisme de l'activité et de l'activisme, je vais dire, du Crédit Agricole et notamment l'importance du village par CA qui vient en appui au secours de l'entreprenariat à la Réunion. Donc, le Crédit Agricole semble un partenaire fort du French Hub Tech. Voilà. Donc, le Hub French Tech, il est porté, entre autres, par la Digital Réunion, voire même le CINOR et je pourrais également citer des partenaires forts tels que le groupe Leclerc qui semble également être un partenaire prédominant en soutien à l'innovation à la Réunion. Il y a d'autres acteurs également que je pourrais citer et la liste n'est pas exhaustive. Vous avez bien sûr la BPI, le FEDER, la CRI, la Couveuse Entreprises Résit, des coopératives d'aide aux entreprises, etc., etc. Donc, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc, pour revenir à l'économie de la Réunion, on pourra apprécier justement le dynamisme de certains secteurs d'activité qui sont déjà installés et ou en plein essor, notamment avec, bien sûr, le secteur touristique que je vous ai dit, qui est un secteur porteur, notamment dans la partie pourtour littorale et la partie sud. Alors, pour... D'un plan personnel et peut-être un peu subjectif, je dirais que parmi les activités à développer, à mon sens, il y en a beaucoup. Donc, il y a les technologies d'information et de communication. Donc, dans ça, vous avez, bien sûr, le bienfait, moi, je dirais, des imprimantes 3D qui pourraient trouver justement beaucoup, beaucoup d'intérêt pour réduire les frais à l'export et la dépendance vis-à-vis de la métropole. Après les imprimantes 3D, on pourrait parler aussi des drones, voilà, qui pourraient trouver, à mon sens, beaucoup, beaucoup d'avantages, notamment d'un point de vue agricole, mais pas que agricole, pour, voilà, évaluer les paramètres physico-chimiques au niveau des parcelles à arroser, des parcelles sur lesquelles il convient de mettre des engrais, les parcelles à entretenir, les parcelles qui vont avoir un sol plus riche, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre qui me viennent à l'esprit, à mon sens ? On a également l'environnement, bien sûr, bien sûr, l'environnement, et les énergies solaires renouvelables qui sont, à mon avis, quelque chose à exploiter, notamment les énergies visées. Pourquoi ? Pour essayer de, justement, réduire la dépendance vis-à-vis, là aussi, vis-à-vis de la métropole. On a également l'environnement, la préservation de l'environnement et la gestion des déchets, à mon avis, liée également, justement, à l'importance de l'activité touristique qui n'arrête pas de se développer et la surpopulation sur l'île ou alors le problème de répartition de la population sur l'île. Alors, à mon sens, l'île, elle est relativement propre. Il y a beaucoup d'efforts faits à la gestion des déchets. Néanmoins, là aussi, il me semble qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer et optimiser le cycle de destruction des déchets. Voilà, on pourrait envisager mettre en place des biofermenteurs ou des biocatalyseurs. C'est des grosses cuves dans lesquelles on pourrait mettre certaines bactéries ou des micro-algues ou des levures moisissures. Voilà, tout ça, des micro-organismes qui nous permettraient, justement, de dégrader les déchets. L'avantage de dégrader les déchets, c'est de diminuer les coûts de gestion des stations d'épuration, d'éviter les surpollutions, justement, et par là même, et surtout, de produire des déchets secondaires de méthanisation qui pourraient nous donner de l'énergie, de l'énergie utilisable, donc, par le particulier, par les collectivités, les agriculteurs et, bien sûr, les entreprises. Voilà. Donc, en conclusion, moi, je dirais que les dom-toms, c'est des territoires, et notamment la Réunion. C'est un territoire qui est complètement favorable aux entrepreneurs. Néanmoins, j'ai envie de dire qu'il faut garder en tête que vivre et travailler à la Réunion, quelque part, ça se mérite. Ainsi, comme vous pouvez l'entendre de la part des locaux qui adorent leur île et qui font beaucoup d'efforts pour la préserver, et bien, pour eux, en fait, ils soulignent un peu que les expatriés, ils devraient comprendre la nécessité de consommer local, justement, pour pouvoir s'adapter à l'île. Et voire même, pourquoi pas, ne pas acheter votre véhicule directement à la Réunion, que plutôt le faire venir par voie maritime et par conteneur, puisque faire venir votre véhicule par voie maritime, si le véhicule est enfermé dans le conteneur, il vous en coûtera à peu près 2 500, 3 000 euros, en fonction des assurances associées et des sociétés de transport maritime. Si votre véhicule est stocké sur le ponton du bateau, donc ouvert à l'extérieur, il vous en coûtera à peu près 1 500, 2 000 euros. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que si vous écoutez les locaux, et ils n'ont peut-être pas tort, c'est que faites marcher l'économie et achetez vos véhicules localement plutôt que de les faire transporter. Voilà. Donc également, je dirais que bref, vivre à la Réunion sous-entend en fait quelque chose, c'est l'augmentation du coût de votre vie, puisqu'il sera augmenté de 10, 20 à 30 % en fonction des taxes et des produits que vous allez consommer. Donc pour amortir ces taxes, revoyez peut-être, repensez votre façon de vivre ou de consommer aux couleurs locales et privilégiez la consommation de fruits de saison. Voilà. Et si je devais lister encore quelques inconvénients pour finir cette présentation, je dirais que d'une façon subjective, peut-être, et vous m'envoyez désolée, je dirais que les inconvénients auxquels je pense pour un entrepreneur seraient si moi, je suis entrepreneur et que je veux m'installer, déjà j'ai besoin de répondre à mes besoins d'entreprendre. Et bien pour entreprendre, il va falloir créer un compte professionnel. Alors pour essayer d'utiliser son compte professionnel, ça sous-entend d'avoir un numéro d'extrait KBiS. Alors la problématique de la Réunion, c'est les délais d'obtention de l'extrait KBiS et du numéro KBiS. En règle générale, pour disposer en fait et débloquer les fonds propres sur votre compte professionnel, qui est indispensable en fait à votre activité. On en convient. Mais néanmoins, en fait, pour obtenir cet extrait KBiS, en règle générale, si on questionne les entrepreneurs de la Réunion, c'est plutôt de l'ordre de deux à trois mois. si on contacte la CCI ou d'autres organismes, en fait, on comprend qu'il y a vraiment une volonté de raccourcir ces délais à un mois maximum. Voilà. Donc, sinon, un autre inconvénient pour quelqu'un qui souhaite entreprendre, moi, je dirais que c'est répondre à ses besoins informatiques. Par exemple, si vous avez besoin de vous acheter un nouveau PC, il y aura des taxes. Si vous avez besoin d'un casque, d'un micro, d'un appareil photo, d'une GoPro, d'un trépied, etc. Donc, voilà. Pour quelqu'un qui travaille dans l'éthique, les technologies d'information et de communication ou qui entreprend par e-business, c'est-à-dire par Internet, il va lui falloir beaucoup de nouvelles technologies. Et il y a la problématique du prix TTC des équipements informatiques, voilà, qui va alourdir votre budget, en fait, d'auto-entrepreneur. Après, vous pouvez tout à fait entrevoir, justement, de l'intégrer dans la gestion de vos frais professionnels. Attention, si vous êtes micro-entrepreneur et que vous fonctionnez par prélèvement libératoire, vous ne pourrez pas déduire ces frais professionnels. Donc, voyez également le statut que vous allez adopter et vos règles d'imposition et comment vous allez, voilà, déduire vos frais réels, impôts sur le revenu ou impôts sur la société. Je vous invite à aller consulter mes autres castes. Alors, donc maintenant, si je reviens à un autre inconvénient peut-être pour entreprendre, moi, je dirais que c'est pour mon expérience la logistique sur l'île puisque dans les premiers temps, vous n'êtes pas véhiculé ou alors vous serez véhiculé, ça dépend de vous, mais moi, dans mon cas de figure, je ne suis pas véhiculé et ça impose quelques contraintes, c'est-à-dire que le réseau de transport urbain sur la Réunion, si je puis me permettre, il fait un peu défaut à la mobilité verte. Alors, ces transports urbains collectifs, pour moi, ils demandent à être un peu plus développés parce qu'à mon sens, ils ne sont pas très pratiques en termes de connexion ou de fréquence de passage. Par contre, il y a un avantage qui est indénable, c'est le prix qui est très compétitif. Par exemple, pour vous rendre de Saint-Pierre à Saint-Leu, vous ne paierez que 3 euros. Voilà, ce qui est très intéressant. Donc, si vous envisagez de vous implanter sur la partie sud de l'île ou que vous avez besoin dans votre projet d'entreprendre de vous rendre sur Saint-Denis, le parcours en transport en commun, il risque d'être fastidieux. En plus de ça, il y a beaucoup, beaucoup d'embouteillages qui risquent de vous faire perdre du temps. Et si vous avez une solution alternative et que vous êtes amateur des deux roues, moi, je dirais que c'est une solution qui est superbe, voire même les vélos à batterie, les vélos autonomes en énergie, c'est envisagé. Moi, je dis que c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un magasin spécialisé sur Saint-Pierre qui semblait vendre des vélos électriques. Donc, allez voir. Mais si vous êtes amateur de deux roues, plutôt au moteur, on va dire, comment on appelle ça, mécanique, je crois, moi, j'ai envie de vous dire faites attention quand même parce que j'ai pu rouler en deux roues à La Réunion et j'ai constaté quelque chose, c'est la notion de danger, maîtrise du risque parce que le climat, il est tantôt humide et tantôt ensoleillé et il peut faire beau pendant très, très longtemps et vous pouvez avoir de nombreuses éclaircies en fait qui arrivent d'un coup. Alors, le problème, c'est que quand c'est ensoleillé, les routes en fait, elles vont avoir une espèce de biofilm, une couche grasse en fait d'hydrocarbures et de gras en fait et dès qu'il pleut en fait, ça c'est très, très glissant. Donc en fait, je dirais que La Réunion, c'est bien pour les deux roues mais il faut faire très, très attention, soyez équipés malgré la chaleur. Alors, c'était le petit point de vigilance et de sécurité des deux roues. Alors, de même, je dirais que si vous envisagez de faire venir votre véhicule à La Réunion, vous envisagez l'achat d'un véhicule à La Réunion, moi je vous conseillerais de vérifier les données constructeurs ou de contacter également la marque, le fournisseur automobile. Pourquoi ? Pour vérifier potentiellement la résistance des matériaux à la chaleur notamment parce que dans certaines voitures de mes amis, j'ai pu constater qu'effectivement les plastiques à l'intérieur s'enlèvent et même dans des voitures de haut de gamme. Voilà. Donc, si je reviens pour finir cette conclusion, toujours dans la logistique pour vous rendre de France Métropole en Réunion, il y a plusieurs possibilités et il y a de nombreuses compagnies aériennes. Alors, parmi les possibilités qui s'offrent à vous, il vous faudra en fonction de la période compter, alors moi j'ai pu noter, alors ça dépend si vous partez de Paris ou pas, mais si vous partez de la région parisienne directement, vous pourrez compter Paris-Saint-Denis à les 900 euros pour un des meilleurs tarifs à mon sens, puis pour les tarifs qu'on va dire à peu près nominales, 1200 à 1500 euros, mais bien sûr, ça c'est fonction de la compagnie aérienne, de l'heure à laquelle vous prenez votre vol et surtout de la période, voilà. Alors, je dirais que l'inconvénient à considérer également au regard du coût de la vie, moi je dirais que c'est pour les amoureux de magnésium et de chocolat, comme moi, c'est trop dur. Alors voilà, si vous êtes des amateurs de chocolat, et bien, votre chocolat, il va augmenter de 20, 30 à 40 % en fonction de votre produit. Voilà, et voilà, pour les amoureux de magnésium, et bien, il faudra peut-être penser à oublier M. Nutella ou M. Tagada et M. Haribo ou alors, voilà, ce sera un petit peu plus cher dans tous les cas. Allez, j'espère que j'aurai répondu à votre curiosité autour de comment entreprendre à La Réunion, comment se mettre en place les avantages qu'on va dire et les dispositifs fiscaux autour de La Réunion, quelles sont les aides dont vous pouvez bénéficier et moi je dirais osez l'entrepreneuriat, osez vous expatrier, ouvrez-vous l'esprit. Voilà, s'ouvrir l'esprit, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très, très, très enrichissant. Voilà, je vous dis à bientôt, yépa ! À bientôt !